Pourquoi le darpôt français ? Pourquoi le darpôt français ? Cette pièce a été créée en 2012, donc il y a trois ans, et je voulais parler à ma manière du débat sur l'identité nationale qui a eu lieu il y a quelques années lorsque Sarkozy était président. Donc en fait, je voulais faire une pièce sur l'idée qu'une identité nationale ou collective n'est pas forcément descriptible par des mots, ni par des termes juridiques, et surtout que ce n'était pas quelque chose qui pouvait se fixer dans le temps. Ce drapeau français qu'on voit vers le début, je voulais qu'il se transforme, qu'il ait tout un voyage, toute une métamorphose, une évolution pour parler du fait que la définition d'une identité collective ou nationale, ça ne peut pas se donner à un instant T et se figer à un instant T. Ça ne peut qu'évoluer dans le temps et dans l'histoire. D'ailleurs, dans l'histoire, il n'y a jamais eu une véritable définition précise de l'identité collective française. Donc en fait, on est tout le temps en train d'évoluer, il y a tout le temps des mutations, des évolutions, et voilà, donc je voulais qu'on reconnaisse ce drapeau français au départ, et puis qu'après qu'il soit mal axé, qu'il évolue et qu'il finalement revienne un petit peu. Tout ça vient surtout de l'initiative du festival de Suren, Suren Cité Danse, qui a lieu en ce moment d'ailleurs. Donc la contrainte, oui, c'était de travailler avec les danseurs hip-hop. Et je trouvais que pour traiter de ce sujet, donc de ce sujet standard, les danseurs hip-hop, c'était intéressant à divers titres. Le premier, c'est que c'est une population variée, comme vous avez pu le voir, et le deuxième, c'est que comme ils font du hip-hop, ils sont aussi dans une codification, donc dans des standards différents, puisque dans le hip-hop, il y a différentes techniques, différentes spécialités, et tous ces danseurs pouvaient jouer comme ça, avec les différents codes d'une hip-hop. Le travail consiste à leur donner des contraintes, des sortes d'ateliers avec des contraintes. Et eux, ils doivent se débrouiller, s'adapter, créer des choses, des mouvements, en respectant ces contraintes. Par exemple, je leur demande de danser, de se figer. Donc en se figeant, ils créent des espaces, et je demande aux danseurs suivants de travailler avec ces espaces, soit de passer de danse, soit de jouer avec. Donc ça, c'est une contrainte assez précise. Et après, dans cette contrainte-là, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, inventer les choses qu'ils veulent. Et après, je les regarde faire, et puis là, je leur dis, tiens, ça, c'était bien, tu le regardes. Il y a aussi des scènes que j'appelle d'engrenage, où les corps doivent être un peu emmêlés, avec les pieds, les mains, etc. Donc c'est aussi ce qui fait fonctionner les gens dans une société. Il y a une personne qui agit sur une autre, qui agit sur une autre, qui agit sur une autre, qui agit sur une autre. C'est une pièce qui a du succès, je dirais oui, mais quand même, par la thématique, pose quand même des problèmes, et je pense que, c'est pour ça que je la défends beaucoup, je pense qu'il y a des programmateurs qui ont eu peur un peu de présenter cette pièce. Enfin, j'en suis sûre. La première fois qu'on l'a vu ici, c'est à la fin du spectacle, en fait. Pendant le spectacle, j'ai eu du mal à être tout le temps dedans, parce que je voyais de l'extérieur les images que ça pouvait provoquer dans les esprits. Et ça a été plus difficile pour moi d'être dit que... Tu te sentais observateur extérieur tout en temps, c'est ça ? Voilà, j'étais dans le spectacle, mais j'étais aussi à l'extérieur en train de me rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir, et ça me ramenait à des images que je n'avais pas encore eues. Et à la fin du spectacle, j'ai accusé le coup et j'ai eu du mal à s'ouvrir sur les applaudissements. Il y a beaucoup de points communs, les danseurs hip-hop sont très travailleurs, peut-être plus que les danseurs... C'est un peu différent. Les danseurs de l'opéra, ils sont employés par la compagnie des vallées de l'Opéra de Paris... Ils sont salariés ? À vie, donc pour certains, ils sont là depuis 30 ans, et ils ont vu 50 000 chorégraphes avant aussi. Alors que les danseurs hip-hop, ils ont déjà travaillé avec d'autres chorégraphes, mais beaucoup moins, alors que certains danseurs de l'opéra, ils ont déjà travaillé avec 20-25 chorégraphes. Et dans le cadre de l'opéra, mais est-ce que ces danseurs de l'opéra voient des chorégraphes en dehors des spectacles de l'opéra ? Oui. Est-ce qu'ils ont une culture personnelle ? Alors certains, oui, d'ailleurs, pas tous, mais certains. Il y en a qui sont assez curieux quand même d'aller voir d'autres spectacles en dehors de l'opéra, qui avaient vu certains de mes spectacles. Je dirais que les danseurs hip-hop sont quand même beaucoup plus musicaux, ils ont plus d'instincts avec la musique, alors que les danseurs classiques sont plus dans une discipline de contes. C'est un travail autour du graphisme et des lignes, ce n'était pas difficile, mais en tout cas c'était la chose à trop condamner. On n'a pas travaillé directement sur nos moteurs habituels en danse, plus sur les siens, et du coup on a mis du temps à j'en prendre ce qu'on voit à l'extérieur, parce que ça a donné, on a dit « Ah d'accord, on va là en fait ». Je voulais rajouter un petit truc d'abord, des difficultés, parce qu'on ne le dit pas. Mais la musique, on n'est pas habitué à ce genre de musique, donc adapter notre style de danse à une musique comme on l'a entendu dans le spectacle, c'est très difficile. Deuxième difficulté, Pierre, dans sa façon de faire le spectacle, c'est du sport, alors que nous on fait plus de la danse. Donc là, il faut le rejoindre sur l'aspect sportif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de courses, « Ah, on doit courir par là, on doit aller là ». Et pouvoir aussi, nous, trouver notre paix intérieure, à un moment, placer notre gestuelle. Voilà. Ça, c'est les deux aspects très difficiles. Merci. À mon sens. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Résultation. Merci. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada